Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Écoutez, merci pour cette introduction. Oui, je comprends. Vous savez, il y a d'énormes enjeux. Il y a des gens qui pensent malheureusement que la guerre doit continuer à tout prix. Il y a des gens qui pensent qu'on peut utiliser cette guerre comme enfant de commerce politique. Et donc c'est normal qu'on essaye de monter les enchères, qu'on essaye d'utiliser des positions, faire un certain populisme, si j'ose le dire, autour d'une question aussi importante et aussi grave, c'est-à-dire une guerre. Des gens meurent tous les jours. Et je pense que ce qui est important, c'est que le SDF et moi-même en a été cohérent depuis le début. Nous sommes pour un Cameroun uni et fort. Nous sommes pour un système fédéral. Et nous sommes pour la fin de cette guerre. Et nous savons que la solution, à long terme, elle est éminemment politique. Mais d'abord, il y a le fait qu'il faut taire les armes. Il faut arrêter l'extrême violence. Et malheureusement, quand vous avez cette position-là, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord, qui vont essayer de vous détraquer. Mais bon, ça fait partie de la politique. On vit avec. Ce qui est important, c'est d'être constant. Ce qui est important, c'est d'être cohérent. Et ce qui est important, c'est de défendre les valeurs éminemment humaines qui sont les nôtres. Mais justement, votre parti, qui s'est réuné le week-end dernier, n'a pas prouvé votre démarche et vous demande de faire introduire la crise anglophone au milieu de discussion à l'Assemblée nationale. Ou alors simplement de retirer votre signature. Qu'allez-vous faire ? Écoutez, non. Je pense que le parti... Déjà, il faut savoir qu'un parti est organisé. Et donc, nous avons... Les députés du SDF n'ont pas participé à cette diplomatie parlementaire de façon, comment dirais-je, indépendante. C'était une concertation. Et donc, nous avons profité de l'occasion qui nous est lancée. Ce qu'il faut savoir, ce que vos auditeurs doivent savoir, c'est que pendant quatre ans, le président national du SDF, ainsi que nos gouvernements camournais, je crois. Je ne peux pas parler. Je ne suis pas leur porte-parole. Mais moi-même et beaucoup d'autres personnes ont tout fait pour attirer l'attention des gouvernements occidentaux, notamment celui des États-Unis, du fait qu'il y a des gens qui ont pignon sur rue chez eux et qui financent cette guerre-là et qui alimentent cette guerre et qui passent leur temps à mettre de l'huile au feu et qu'il faudrait peut-être, dans la même façon dont ils sont actifs quand c'est le terrorisme religieux, qu'ils s'activent à faire taire cette propagande et qu'ils bloquent ces financements. Ça ne va peut-être pas arrêter la guerre du jour au lendemain, mais au moins, ça va aider à réduire cette guerre-là. Bon, il y a un nouveau gouvernement en place aux États-Unis depuis le mois de novembre, installé en janvier. Il y a un nouveau congrès. Donc, nous avons toujours eu une fin de non-recevoir pendant quatre ans, malgré des voyages aux États-Unis et d'autres faits d'armes. Donc, nous avons été agréablement surpris de voir que des sénateurs américains se sont exprimés sur le fait de bloquer le renvoi des Camerounais, le rapatriement des Camerounais demandeurs d'asile aux États-Unis. Et nous, nous sommes empressés de féliciter cette action et de dire que finalement, il y a un nouveau gouvernement qui est peut-être un peu plus humain. Et donc, il faudrait peut-être aller plus loin pour aussi demander que ceux qui sont aux États-Unis et qui financent cette guerre-là soient mis en silence. C'est-à-dire qu'on arrête de leur donner la liberté qui est la leur et de faire en sorte qu'ils le font avec le terrorisme islamique. Ils peuvent le faire aussi avec ce terrorisme que nous subissons au Cameroun. Et donc, il y a des gens qui pensent que le parti est au-dessus du Cameroun, du pays, et qui mélange un peu tout. Vous savez, c'est exactement les mêmes personnes qui jubilent quand le Cameroun perd un match parce qu'ils pensent que ça fait du mal à Paul Bia. Et donc, il y a des gens qui ont mal compris cette démarche. C'était une démarche de l'Assemblée nationale. C'était une démarche de tous les députés de la nation et qui ont très mal compris. Mais tous ceux du PCRN n'étaient pas dedans, nous dit-on. Qui n'étaient pas présents. Présents. Parce que c'était entre deux sessions. Et il faut savoir que... On s'il a été consulté, les députés du PCRN. Je ne sais pas. L'UNDP. Je ne suis pas... L'UNDP et le RDPC en une plateforme dont je ne pose pas cette question. Là, ce n'est pas le débat. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de députés qui se sont associés à cette démarche-là. Mais là, ce n'est pas le débat. Le débat était beaucoup plus que certains ont voulu en créer une polémique sur le fait que les députés du SDF se sont associés aux députés du RDPC pour demander au gouvernement américain et au Parlement américain de tout faire pour cesser la guerre au... De tout faire pour cesser la guerre au... Au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, merci. Et donc, voyez-vous, je les comprends. Parce que c'est peut-être pour certains difficile de comprendre qu'on puisse aller jusque-là. C'est-à-dire qu'on puisse aller jusqu'à être présent sur un même document avec le RDPC qui fait partie du problème. Mais ils doivent aussi comprendre que des fois, il y a des sujets qui sont au-dessus des lignes partisanes. Mais est-ce que vous comprenez la démarche de votre parti qui dit « mais ce sujet n'a jamais été inscrit » ? Mais bien sûr, j'en ai fait partie. J'en ai fait partie. J'en ai fait partie. Et je crois que je fais partie de la démarche de mon parti. Que maintenant, des gens s'empressent à mal expliquer. Ou que des gens s'empressent à sortir des mini-partis de la résolution pour essayer de faire croire qu'il y a un problème. Il n'y a aucun problème. C'est Joshua aussi qui a participé à l'écriture de ces résolutions-là. Et je ne suis quand même pas suicidaire. Il était important de dire... Parce que vous savez, nous sommes en politique. Et donc, nous ne pouvons pas mettre sur la place publique un document qui tranche dans une situation pareille. Ce document-là doit être transversal. doit pouvoir s'adresser à toutes les inquiétudes. Et donc, nous avons un secrétaire général qui a un président. Bien sûr. Est-ce que le président et le secrétaire général ont été consultés ? Écoutez, je suis en train de dire que c'est le président national qui signe les résolutions. Et il a été présent à cette réunion. Donc, on n'a pas besoin de le concerter. Ce que je suis en train de dire, bien sûr. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nulle part dans ces résolutions, il y a un problème. Nous sommes en train de dire exactement la même chose. Mon parti me dit, mais écoutez, voilà, vous avez... On s'étonne du fait que vous avez pu arriver si loin. Mais on veut maintenant qu'avec la même vigueur, que vous allez encore plus loin que ça. Et que vous, puisqu'il y a un nouveau positionnement au niveau des États-Unis, et que finalement, des députés du RDPC, plus d'une cinquantaine à l'époque, une centaine aujourd'hui, reconnaissent qu'il y a un problème dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, ce qu'ils n'ont pas reconnu il y a deux semaines, puisque maintenant, nous sommes dans une nouvelle ère où ces députés du RDPC reconnaissent qu'il y a finalement un problème dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Preuve à l'appui, on a un document qu'ils ont signé. Mais utilisez maintenant cette position pour tout faire, pour mettre cette situation, pour mettre cette crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Mais on n'a même pas dû attendre le NEC, puisque avant le vendredi, avant le NEC, certains d'entre nous, députés du SDF, avant déposé une motion dans ce sens-là, pour une résolution dans ce sens-là à l'Assemblée nationale, bien sûr, elle ne peut pas encore être entretenue, parce qu'il n'y a pas encore de bureau, il y aura une élection demain, après-demain, à Yaoundé, pour que le nouveau bureau soit là et que ce bureau prend acte de cette motion qui a été déposée et prend une décision dessus. Mais nous sommes en cohérence totale. Et donc, je fais partie de ceux qui pensent que c'est ne pas servir son pays que de vouloir croire qu'on doit mettre, comment dirais-je, des considérations partisanes en premier lieu quand on a un problème aussi grave que celui qui se passe dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Aujourd'hui, les gens meurent tous les jours et il y a beaucoup trop de personnes qui n'ont pratiquement aucune idée de ce qui se passe dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et qui s'approprient cette crise pour se créer une popularité. Je pense que c'est de la nécropolitique, c'est nauséabond et il faut peut-être qu'on arrête. Allez, nous sommes à vous dans un instant juste après la pub. Sacré matin ! Bon bagaille ! Namaste, students of Cameroon. Make your dream of studying in India a reality. Register now for the Study in India program and select your preferred course and institute today. Choice filling for the academic year 2021-22 is now open. Study in India does not charge any fees for registration or application submissions. Apply now on www.studyinindia.goe.in Il est temps de se retrouver. Profitez pleinement de votre voyage avec Turkish Airlines. Réservez votre billet maintenant et voyagez jusqu'au 31 mai pour profiter de tarifs exceptionnels. Offre soumise à condition. Pour en savoir plus, consultez turkishirlines.com Turkish Airlines. Whiten your world. Combis ! Je t'en donne deux pour le prix d'un. Quentin ? Tu poses les réponses. Doublement heureux ! Renouvelez votre forfait au dièse 111 étoiles et au dièse avant son expiration et recevez le double. Orange Vivez l'expérience Palafond Télévision. Sacré matin Quand l'info et la bonne humeur se lèvent tôt Sur votre télévision Palafond Télévision C'est également des séries 100% camerounaises Le tour de l'actualité en 52 minutes 26 minutes entretien Palafond Télévision vous montre le monde avec le monde d'aujourd'hui vous et nous ou encore le carnet de santé de la VOE Palafond Télévision c'est de la musique des choses inédites C'est du sport Palafond Télévision plus qu'une télé Merci d'être avec nous 8h32 minutes L'honorable Jocho aussi est notre invité ce matin Alors justement Honorable il y a un instant vous avez évoqué votre optimisme par rapport à la pétition introduite au Parlement pour qu'enfin on ouvre un débat sur la tension des tensions qui déciment depuis déjà 6 années bientôt 6 années le sud-ouest et le nord-ouest mais on se souvient déjà que le 8 novembre 2001 le très honorable Cavallier Guedibril alors présent de l'Assemblée nationale avait critiqué les tendances sécessionnistes de la population anglophone affirmant que le sécessionnisme menaçait la stabilité nationale et que l'Assemblée nationale ne tolérait pas une telle démarche à la suite des élections les attaques de 2002 il a été réélu il est membre du bureau politique du ADPC il avait encore réitéré cela alors aujourd'hui avez-vous l'impression que 20 ans plus tard c'était en 2001 qu'il le disait il voyait venir les tendances sécessionnistes est-ce que vous pensez que vous avez toutes les raisons de croire et d'être optimiste que Cavallier Guedibril si c'est encore lui qui est reconduit devra enfin assurter qu'il y ait ouvert des débats sur la crise anglophone ce qu'il a refusé depuis déjà 20 ans écoutez je vais être clair là-dessus quand l'OSDF parle d'un débat sur la place nationale c'est-à-dire au Parlement camerounais il ne s'agit pas de faire un débat entre le sécessionnisme et l'unité du pays loin de là il suffit vous savez le problème anglophone est un problème ou le problème des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est un problème éminemment politique et donc il ne peut que trouver une solution dans une maison politique et il ne s'agit pas loin de là de mettre sur la balance une option sécessionniste ou une option unitaire le SDF est pour l'option unitaire nous ne sommes pas là pour nous n'allons pas à une rencontre pour mettre la sécession comme option sur la table non mais il faut parler des problèmes vous savez le drame du Nord-Ouest et du Sud-Ouest c'est qu'on mélange tout de ce côté du Mungo et qu'on ne comprend pas le drame il faut comprendre que le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour le dire en quelques mots c'est en gros le fait que le gouvernement camerounais et M. Paul Bi n'a pas été en mesure d'être à la hauteur des attentes de la majorité modérée des personnes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'a pas pu être à la hauteur des promesses de l'Union des promesses de l'Unité Nationale des promesses de la réunification il n'a pas pu être à la hauteur de toutes ces attentes de l'immense majorité de ces populations qui sont il faut le préciser des modérées et qui veulent que le Cameroun grandisse ils ne veulent pas séparer ce pays et donc parce qu'il y a une minorité extrême qui a coalisé avec des extrémistes du côté est du Mungo en fait croire à l'opinion que c'est la volonté de la majorité mais que non c'est pas la majorité même dans la minorité ils sont encore une minorité mais malheureusement voyez-vous ils ont des armes et c'est pour cela qu'ils sont obligés de passer par la terreur ils sont obligés de tuer leurs frères et soeurs ils sont obligés de brûler ils sont obligés d'instaurer ce régime de terreur parce qu'ils sont minoritaires et la seule chose qui fait en sorte qui leur donne de la visibilité c'est les armes qu'ils possèdent et c'est cette violence qu'ils exercent maintenant il faut aller un point plus loin cela ne veut pas dire qu'au-delà des problèmes éminemment politiques dans la gestion de la crise Paul Biya est sans reproche il faut bien le comprendre il y a beaucoup de problèmes il y a aussi du terrorisme qui vient du côté gouvernement mais il ne faut pas se dire que parce que Yaoundé exerce une pression militaire peut-être exagérée sur des populations civiles dans le nord-ouest et le sud-ouest qu'il ne faut pas aussi reconnaître le fait que pour taire les armes il faut que ceux qui ont pris les armes et qui ont un agenda sécessionniste qu'ils arrêtent qu'ils arrêtent ça ne s'arrêtera jamais avant donc ce n'est pas nous ne sommes pas dans une logique où un pays est en guerre contre un autre et on demande aux deux parties d'arrêter nous sommes quand même dans une république dans un pays et force revient à la loi malheureusement et ensuite on verra qu'il y a toutes les exertions qui ont eu lieu tous les dérapages qui ont eu lieu pour punir les auteurs mais aujourd'hui le problème ce qu'il faut véritablement comprendre c'est que la majorité des personnes dans le nord-ouest et le sud-ouest ne veulent pas de sécession mais surtout ne veulent pas de guerre et pour pouvoir gérer le problème politique il faudrait bien qu'on arrête la violence extrême mais pourtant il y a quand même eu des avancées dans la résolution de cette crise notamment sur le plan politique après le grand dialogue national auquel vous avez d'ailleurs pris part tout à fait au sein de votre parti ça fait encore également beaucoup de zémules il y a quand même ce statut spécial il y a quand même pas mal de choses qui sont annoncées mais pourquoi la violence ne retombe pas écoutez parce que je disais tantôt parce qu'il faut aller plus loin il faut aller plus loin vous savez quand vous essayez d'obtenir quelque chose et vous n'arrivez pas vous allez un point plus loin quand vous êtes dans une cérémonie de d'autres et vous voulez la plus belle femme du village et que tout ce que vous avez mis sur la table ne suffit pas vous faites appel à vos voisins pour vous aider pour aller plus loin donc il faut aller plus loin et je pense qu'on est juste au début de ce processus vous savez monsieur Mojicot une guerre comme celle-là on en sort après 10 à 20 ans donc nous sommes pas en train de parler le Cameroun est parti pour 20 ans de trouble regardez ce qui se passe dans d'autres pays qui sont passés par là la Sierra Leone la Centrafrique la RDC le Liberia la Côte d'Ivoire qui nous ressemble beaucoup donc il faut comprendre qu'il faut aller vite vers des résolutions parce que chaque jour qui passe nous donne des mois et des mois de plus aujourd'hui vous avez des jeunes des centaines de milliers de jeunes qui ne sont pas allés à l'école depuis 5 ans vous avez on estime une ONG estime à 50 000 enfants qui vont naître ou qui sont déjà nés venant des viols sur les petites filles ok vous avez tous ces enfants-là ce sont nos enfants ce sont des Camerounais dont il faudra s'occuper demain donc on est en train d'aller c'est un cercle vicieux qu'il faut couper on est en train d'aller vers un précipice insupportable donc il faut absolument que les gens comprennent qu'il faut tout faire pour arrêter cette guerre et il faut que des concessions viennent de part et d'autre mais surtout il faut que la violence s'arrête et le terrorisme exercé par certains sécessionnistes pas tous par certains sécessionnistes est tout simplement insupportable et il faut mettre fin à cela et si personne il faut aller vers la résolution mais concrètement qu'est-ce qu'on doit encore faire puisque le gouvernement Cameroun estime déjà beaucoup donner plus que ce qu'on avait demandé si M. Biassol avait la solution on n'aurait pas de guerre si Joshua aussi avait la solution seul il n'y aurait pas de guerre quand on est en situation de crise ce qu'on fait en république c'est qu'on se parle c'est qu'on se met ensemble on se met autour de la table et qu'on parle et je poserai la question avec qui va t'en parler mais écoutez avec je vous ai dit tantôt l'immense majorité des Camerounais venant du nord-ouest et du sud-ouest sont contre cette guerre et sont surtout contre l'idée d'une sécession mais cette immense majorité de Camerounais venant du nord-ouest et du sud-ouest sont déçus de la gouvernance de M. Biassol depuis je ne sais plus si c'est 30 ou 40 ans sont déçus par les promesses de la réunification promesses faites lors de la réunification et sont déçus par l'état de l'union de notre pays et donc il faudrait bien mettre cela sur la table pour en parler et je pense que le SDF le fait depuis 90 malheureusement nous avons peut-être pas fait assez ou alors la partie en face a sous-estimé la doléance que nous mettions sur la table et ça a résulté à une guerre civile aujourd'hui il faut qu'on sorte et qu'on ait le courage de sortir de cette guerre civile il n'y a personne qui gagne une guerre personne ne gagne une guerre M. Bogicot mais il faut sortir de cette guerre mais personne ne gagne une guerre mais est-ce que vous j'ai la question d'un auditeur est-ce que vous êtes déjà allé au sud-ouest ces derniers temps encore bien sûr j'y étais il y a quelques jours que dites-vous aux gens que vous rencontrez parce que vous êtes de la représentation nationale je dis exactement la même chose je dis exactement la même chose à tous ceux que je rencontre je le dis et je le répète quand je suis quand il y a des choses à dénoncer du côté gouvernemental je le dis mais je dis essentiellement nous ne pouvons pas être dans un pays dans une république et vous prenez des armes contre votre propre pays et vous pensez que vous pouvez arriver à vos fins alors que vous n'avez pas les moyens et vous n'avez pas le soutien de la population alors mais justement ça continue de perdurer et ça met à genoux l'économie nationale il faudra 20 ans pour construire le Cameroun déjà décimé par 5 années de guerre des pertes en vie d'humaine qu'on ne voit jamais qui sont irréversibles mais aujourd'hui vous dites que Paul Biya c'est les conséquences de sa malgouvernance qui plongent le pays dans cette situation mais s'il fallait aller à l'urgence d'une résolution du problème Joshua écoutez je pense que les solutions sont là j'étais devant vous en 2018 un peu avant l'élection présidentielle je vous ai dit qu'on a réfléchi à des solutions qu'on peut mettre sur la table vous savez vous ne pouvez pas être chef d'un état et vous êtes présent vous n'êtes pas présent là où ça brûle on attendrait le président de la république à Mamfé vous savez descendre prendre une maman qui a perdu ses enfants dans cette guerre entre ses bras parler toucher toucher du doigt les réalités que vivent ces populations aller vers les militaires qui souffrent dans ces régions aujourd'hui c'est devenu une destination militaire pour les quand vous quand vous faites quand vous avez un problème à l'armée on vous affecte dans le nord-ouest et le sud-ouest donc c'est devenu beaucoup plus une destination disciplinaire qu'autre il y a des fonctionnaires qui souffrent ceux qui ont le courage d'aller servir le pays dans le nord-ouest et le sud-ouest sont coupés de leur famille parce qu'ils ne viendraient pas à l'idée d'un médecin ou d'un infirmier ou d'un administrateur d'aller s'installer là-bas avec sa famille donc il y a toute cette détresse le pays va mal et quand ça va mal et que vous êtes à la tête d'un pays vous ne restez pas dans un bunker et vous envoyez vos je sais pas moi vos scouts ou vos boys scouts devant pour essayer de résoudre un problème alors qu'ils ne savent même pas ce que vous voulez vous allez vous-même régler ce problème vous à la limite même vous vous installez à Abouyaou à Bamenda pendant un mois vous parlez aux personnes vous recevez les chefs traditionnels vous recevez les jeunes vous recevez les avocats vous savez si on avait discuté si on avait été honnête avec les avocats et les enseignants au début de cette crise on n'en serait pas là mais c'est parce que le logiciel de Yaoundé est bloqué en 1958 c'est pour cela qu'on a tous ces problèmes là monsieur Idriss Déby a été attaqué une seule fois par Boko Haram ok il est entré il a réuni son armée président de la république du Tchad il a réuni son armée il est rentré dans la jeep la première jeep il a mis une centaine de jeep derrière lui ils ont traversé le Cameroun sans demander l'autorisation de qui que ce soit ils ont traversé ils sont entrés à Photocall ils sont entrés au Nigeria dans l'état du Borno ils sont allés trouver Boko Haram où ils étaient ils les ont exterminés ils sont rentrés à Djamena plus jamais on n'entend parler de Boko Haram sauf des petits incidents sur le lac c'est ça un chef d'état c'est ce qu'on attend du président de la république et c'est ce que le SDF ne fait que dire depuis 5 ans donc maintenant si vous nous demandez ce qu'il faut faire plus que cela bien sûr il y a un problème éminemment violent de violence extrême dans le nord-ouest et le sud-ouest mais il y a un problème politique dont vous ne pouvez pas trouver la solution seul parce que quand vous avez été à l'origine d'un problème vous pouvez difficilement être à l'origine de la solution vous devez vous asseoir avec ceux qui sont autour de vous et qui ne pensent pas nécessairement comme vous avoir le courage de débattre avec eux ça ne va pas prendre 3 jours ça va prendre au moins 3 mois ça va prendre au moins 6 mois parce que les problèmes sont profonds mais on peut s'en sortir et le Cameroun peut être 10 fois plus fort quand on s'en sortira qu'on l'est aujourd'hui mais il vous faut aussi pour votre démarche honorable avoir la légitimité et le soutien des membres de votre parti le SDF semble fragilisé divisé aujourd'hui et votre prise d'opposition bien que vous ayez les convictions le SDF a démontré ce samedi qu'il est un parti institutionnel un parti fort un parti d'opposition il y a eu une crise à Kribi quand même il n'y avait pas le secrétaire général à Kribi il n'y a eu aucune crise à Kribi à Kribi on n'était pas si vous parlez du think tank il n'y a pas tout le monde qui est membre du think tank premièrement et c'est pas un organe du parti c'était pas un exercice du parti c'était quoi ? c'est un think tank c'est un des gens bien pensants qui se mettent ensemble pour réfléchir sur l'avenir du Cameroun sur l'avenir du parti et le secrétaire général quand même écoutez le secrétaire général avait été invité à deux reprises il n'a pas pu faire le déplacement vous savez on est très occupé aussi pendant les week-ends avec des mariages et des deuils et d'autres choses donc il n'a pas pu faire le déplacement il a été invité il n'a pas pu faire le déplacement c'était pas un événement du SDF c'était ni financé par le SDF c'était un événement que certains individus dans le parti ont décidé de mettre sur pied pour faire avancer les idées de gauche dans notre parti et donc c'est un think tank c'était pas un organe du parti c'était pas le NEC d'ailleurs il n'y avait même pas la majorité des personnes qui étaient présentes étaient membres du NEC et il y avait beaucoup de personnes des universitaires par exemple qui ne sont pas des membres du SDF qui étaient aussi présents pour participer je vais vous dire peut-être il y avait aussi des gens de l'UPC Henriette Ecoué devait aussi être là elle n'est pas membre du SDF mais elle est de cette famille de la gauche qui tient son rang dans cette gauche républicaine elle n'a pas pu faire le déplacement à la dernière minute mais elle s'est fait remplacer donc c'est pour dire il ne faut pas créer des polémiques là où il n'y en a pas vous savez si aujourd'hui les gens essayent de passer par les réseaux sociaux pour faire croire qu'il y a une division une crise en interne dans le SDF c'est tout simplement parce que le chairman a annoncé qu'il ne veut plus se présenter comme président national du parti mais il n'a jamais dit qu'il démissionnait demain matin et d'ailleurs il a réitéré lors de ce NEC et c'est pour cela que les gens sont venus avec un agenda au NEC pour fixer la date d'un congrès et on leur a rappelé deux choses la première des choses c'est que le comité exécutif national n'a pas pouvoir de convoquer un congrès extraordinaire c'est la cellule des conseillers malheureusement vous savez les gens surtout ceux qui bavardent le plus très souvent ne sont pas au courant de ce qu'ils racontent vous parlez de Jean-Michel Nietzsche ? non pas du tout pas du tout et je ne parle pas d'un individu vous savez pour moi c'est l'institution je suis le premier vice-président du parti donc je parle d'une institution on a eu un débat démocratique et les gens ont subitement réalisé ceux qui pensaient que dans deux semaines on aura une élection en interne qu'il faudra peut-être attendre deux ans j'en sais rien mais la date comment dirais-je la date statutaire c'est dans deux ans donc il y a encore du temps devant nous remettons-nous remettons-nous au vrai travail il y a des questions d'urgence à régler quand même notamment le contrôle de l'action gouvernementale qui incombe aux députés le contrôle le contrôle de l'action gouvernementale monsieur Bojiko n'incombe pas aux députés intuitif personnel ça incombe au parlement il faut lire la loi le député a initié des actions au parlement est-ce que vous vous constate avec monsieur Nietzsche de temps en temps monsieur Bojiko je vous le répète c'est le parlement camerounais seul qui a qualité pour contrôler l'action du gouvernement ce n'est pas malheureusement le député qui constitue le parlement qui constitue le parlement ça veut dire que c'est le parlement je n'ai pas le droit en tant que parlement camerounais j'ai le droit de venir contrôler toute entité qui consomme l'argent du contribuable comme on est toute entité mais en tant que parlement ça veut dire que c'est une action du bureau de l'Assemblée nationale qui vous met en tant que rapporteur spécial parce que déjà pour se faire il faut être rapporteur spécial donc il faut être membre de la commission de finances qui vous met en mission pour aller faire un contrôle de l'action gouvernementale sur place et sur acte ou à l'endroit que vous avez choisi donc quand vous voulez contrôler l'action gouvernementale vous avez trois voies la première voie ou vous avez même quatre en tant que député la première voie c'est de faire une question orale la deuxième voie c'est de faire une question écrite la troisième voie c'est de faire une motion pour une résolution pour une enquête parlementaire ce qui avait été fait ce que j'avais fait en son époque avec les MA60 et la quatrième voie c'est que la commission elle-même décide la commission de finances elle-même décide d'aller de créer d'enquêter ou alors d'évaluer les politiques publiques et vous savez le contrôle vous êtes question à l'Assemblée nationale bien sûr et le contrôle de l'action gouvernementale ce n'est pas ça ne fait pas du député un procureur laissez-moi laissez-moi c'est pour cela que je parle avec autorité et c'est le rôle du questeur de contrôler les députés et de les informer sur leurs devoirs et sur leurs responsabilités et c'est un des rôles que nous avons et donc je répète ici le contrôle de l'action gouvernementale ne fait pas de l'Assemblée nationale en dehors d'une enquête parlementaire ne fait pas de l'Assemblée nationale un consupébis un procureur bis ce que nous faisons c'est évaluer les politiques publiques ce que nous faisons c'est que nous vous donnons ministère de l'éducation nationale nous vous donnons un budget de 100 milliards nous voulons voir nous vous donnons et nous sommes dans le budget programme aujourd'hui ça veut dire que nous vous disons que nous voulons qu'il n'y ait pas plus de 45 enfants par classe par exemple et pour arriver à cette fin nous vous donnons 100 milliards par exemple ce que nous faisons nous évaluons ces politiques publiques c'est à dire le gouvernement nous a dit qu'ils ont besoin de 100 milliards pour qu'il n'y ait pas plus de 45 enfants ça veut dire qu'ils doivent construire des salles de classe recruter des enseignants faire des bancs etc etc et donc nous ce que nous faisons c'est de nous assurer que les 100 milliards qui ont été assignés au ministère de l'éducation 1 sont arrivés à ce ministère 2 ont servi la cause et 3 nous allons sur le terrain pour voir effectivement si nous sommes à 45 enfants par classe bien sûr dans l'enseignement public ou si nous ne le sommes pas et si nous ne le sommes pas quels sont les problèmes parce que notre rôle c'est aussi pas seulement de se placer comme un procureur mais c'est d'évaluer ces politiques publiques de revenir et de dire écoutez ce que vous nous avez proposé comme politique publique ne marche pas donc nous voudrons prendre une autre direction c'est ça le rôle du parlement donc le parlement on n'est pas là bien sûr s'il y a des malversations s'il y a du vol si nous trouvons nous ouvrons donc une enquête parlementaire et nous ne pouvons qu'ouvrir une enquête parlementaire quand il n'y a pas d'enquête administrative ça veut dire que c'est verrouillé alors la débat de Jean-Michel Nietzsche quand il n'y a pas d'enquête administrative il vient d'interpeller le ministre de l'économie c'est votre droit le plus absolu d'interpeller un ministre mais ça ne fait pas de cela une action parlementaire c'est ce que je suis en train de vous dire mais il a mené plusieurs fois des ministres à s'expliquer à faire des sorties de presse bien sûr il a fait des questions orales nous avons chaque vendredi à l'Assemblée nationale une vingtaine de questions orales qui sont posées par une vingtaine de députés les ministres certains se prêtent au jeu certains viennent nous raconter leur vie certains répondent honnêtement nous avons nous avons cela pendant la session tous les vendredis c'est un exercice qui passe plus ou moins trois fois à chaque session et donc c'est un exercice très important dans la vie des députés et pour la nation parce que ça permet et c'est cela vous nous faites comprendre que vous n'avez pas de rien de pouvoir vous vous représenterez quand même le peuple c'est la représentation nationale c'est devant vous que le président prête je vous donne le pouvoir que nous avons et si le SDF était au pouvoir nous aurions beaucoup plus sinon le SDF avait la majorité à l'assemblée nationale et les lois seront telles que cette assemblée ait beaucoup plus de pouvoir mais ces pouvoirs là sont déjà immenses parce qu'on utilise on les utilise à 5 à 10% et des fois on les utilise mal c'est pour ça que je vous explique que en passant par les réseaux sociaux on n'est pas députés on a une institution une maison de pouvoir qui s'appelle l'assemblée nationale dans laquelle vous savez le premier ministre est venu s'expliquer devant nous et on l'a bloqué quand on l'a bloqué il a fait venir ses gardes armés et nous avons exigé que toutes les armes sortent de l'assemblée nationale et c'est comme ça que le blocus a commencé mais vous savez les députés du RDPC nous ont suivi ils ont dit aucune arme n'entre dans l'enceinte de l'assemblée nationale ils étaient obligés de sortir et on a bloqué le premier ministre ils étaient dehors c'est pour vous montrer le pouvoir de cette maison là et on a fait en sorte qu'il n'ait pas pu s'adresser à la nation normalement on n'aurait même pas dû avoir de budget cette année là donc c'est un pouvoir immense mais il faut bien le canaliser vous savez quand vous avez il y avait une publicité qui disait que la puissance c'était quoi encore que la puissance la force n'est rien sans puissance je ne sais plus trop comment ça se disait mais il ne faut pas seulement avoir la puissance la puissance n'est rien sans maîtrise il faut maîtriser les canaux et nous avons des canaux puissants nous avons vous ne pouvez pas éviter à une question orale posée par un député vous ne pouvez pas vous êtes obligés de venir vous présenter et de vous parler vous ne pouvez pas éviter de répondre à un débat parlementaire en plénière ou en commission mais est-ce que vous vous êtes quand même le patron le supérieur hiérarchique de Jean-Michel Nietzsche est-ce que vous le recadrez parfois dans sa démarche ou vous le laissez faire c'est le même parti sur le SIF mais ce n'est pas la même démarche vous avez tendance à être plus modéré quand même pour lui il est plus incisif comprenez-moi bien toute action qui est faite dans le sens d'apporter de la reddition des comptes ok et le bienvenu nous sommes un parti d'opposition donc si mais vous êtes le député du même département l'Ovoury je vous explique toute action qui est faite qui va dans le bon sens c'est-à-dire que si on parle de reddition de comptes si on parle de contrôle l'action du gouvernement toute action qui est faite le député qui vient à votre antenne qui vient interpeller un ministre j'applaudis je demande maintenant au ministre je le soutiens et je demande maintenant au ministre de répondre mais seulement je dis une chose c'est qu'aucun ministre n'a une obligation républicaine ou même légale ou légitime de répondre à qui que ce soit parce qu'il a fait un commentaire sur Radio Balafon mais par contre si la même question est posée à l'Assemblée nationale il a l'obligation d'une réponse et cette réponse est écrite c'est-à-dire que c'est dans les annales de l'Assemblée nationale et ça peut être porté contre lui il y a des ministres qui ont perdu leur poste beaucoup de ministres ont perdu leur poste parce qu'ils ne pouvaient pas répondre ou qu'ils ont répondu avec des informations et donc il faut savoir que quand vous voulez véritablement que les choses avancent il y a une façon de le faire maintenant vous pouvez aussi le faire pour alerter l'opinion sur certaines situations ce qui est aussi une très bonne chose c'est une très très bonne chose je ne dis pas le contraire donc je ne suis pas là pour bloquer les énergies je ne suis pas là pour bloquer les initiatives je dis toutes les initiatives sont bonnes mais quand on ne canalise pas les énergies dans le bon sens les résultats sont souvent un peu mitigés merci d'être venu ce matin dans ce studio de Radio Balafon honorable je crois aussi on avait tant besoin d'avoir vos explications sur ce qui alimente les commentaires merci d'avoir porté toutes ces clarifications maintenant que chacun puisse en faire une opinion merci c'était un honneur pour nous de vous accueillir écoutez merci beaucoup pour l'accueil et l'invitation et je vous souhaite une très bonne journée une très bonne journée à tous nos auditeurs merci très bonne journée vous allez recondu Cavalli et Guedjibril écoutez moi j'ai jamais voté pour lui vous devez le savoir le SDF n'a encore jamais participé nous faisons des bulletins blancs systématiques et donc que ce soit lui ou un autre pour nous c'est blanc bonnet bonnet blanc il y a surtout c'est un gouvernement en gestation et il n'y a pas de transition générationnelle beaucoup de gens voient en vous une force politique nationale un renouveau politique je ne sais pas que vous m'allez dire au revoir déjà oui bien sûr c'est vrai vous ne faites partie de son gouvernement si jamais il vous appelait non je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui je pense être beaucoup plus utile à mon pays et pour mon combat et pour mes valeurs à évaluer ses politiques publiques à être comment on dit en anglais le watchdog de ce qui se passe et on est plutôt que de faire partie mais je ne suis pas un dictateur dans mon parti donc c'est une décision qui appartient au comité exécutif national et pas à Joshua aussi mais Joshua aussi intuitive personne et non et je pense qu'il faut savoir que notre notre adversaire politique c'est monsieur Bia lui-même aujourd'hui nous l'avons encore réaffirmé ce week-end donc en clairement en notant clairement dans nos résolutions que nous sommes un parti de gauche un parti d'opposition cela veut dire qu'on n'a pas grand chose à voir avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui donc voilà et puis j'aimerais juste peut-être profiter de deux minutes pour dire cette confusion ambiante que des gens posent à dessein d'ailleurs entre le fait d'aimer son pays et d'être contre le gouvernement qui est en place il faut bien comprendre qu'on ne peut pas servir son pays si on ne l'aime pas on ne peut pas servir son pays si le but c'est de le détruire pour arriver à le servir on ne peut pas être en politique et détester son pays on peut être en politique et même détester si on veut on ne devrait pas ceux qui sont au pouvoir mais cela on ne doit pas mélanger ceux qui sont au pouvoir à Yaoundé et le Cameroun c'est deux choses différentes donc il ne faut pas mélanger des gens qui ont des positions éminemment patriotiques en les confondant en une motion de soutien pour le pouvoir qui est en place non vous pouvez vous devez même normalement dans une république qui se respecte si vous êtes dans l'opposition d'abord aimer votre pays et ensuite combattre ceux qui sont en train de le détruire et pas le détruire comme eux et donc je pense qu'il y a à cause des réseaux sociaux et du populisme et de tout ça on mélange un peu les deux on pense que si vous aimez si vous dites que vraiment je suis fier de Radio Balafon c'est une radio comme je les ai vues à New York on dit ah mais ça n'existe pas au Cameroun tout va mal comment vous pouvez comment vous osez dire que Radio Balafon c'est une bonne chaîne alors que c'est une bonne radio pardon alors que le pays va mal les gens souffrent on est en guerre etc il ne faut pas mélanger les deux et c'était juste un petit cri que je voulais faire avant de partir merci beaucoup merci infiniment d'être venu ce matin merci beaucoup merci merci